... Depuis sa création, la politique agricole commune profite à tous les citoyens européens. Pâques, trois lettres, des kilos d'interrogation. Son enveloppe est annoncée à la baisse dans le budget européen pour la période 2021-2027. Réunie dans l'heure et armée de smartphones, agriculteurs et citoyens normands la jugent déséquilibrés, contraignantes et trop complexes. Mais c'est aussi une aide, disent-ils, qui assure l'avenir des producteurs, la qualité des aliments et la souveraineté des États membres. Alors que faire ? Entre exigences des consommateurs et précarité des agriculteurs, quelles sont leurs idées pour améliorer cette politique majeure en Europe ? Ce que j'ai aimé dans la présentation, c'est qu'on parlait plus de compensation et pas de finvention. Pour moi, c'est effectivement des compensations par rapport aux services rendus, par rapport au contexte international également. Et c'est aussi un égard à toutes les obligations qui s'appliquent à l'agriculture européenne et française et pas aux agricultures nord-est-il-américaines. Moi, si on soumélisait des compensations financées par la société, il faut que l'agriculture, en contrepartie, accepte ce que la société attend aujourd'hui. Aujourd'hui, on sent, à mon point de vue, un braquage d'une partie de la population agricole face à ce que la société attend. Elle attend d'enlever tout du verdissement, du respect animal, du respect beaucoup plus de l'environnement que ce qui a été fait pendant 50 ans. On devrait tendre à ça. On tend, on tend, mais on n'y est pas. Ça prend du temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions, les solutions techniques ne sont pas là. Oui, oui. Et puis, les solutions économiques ne sont pas là non plus. Moi, je trouve qu'on ne peut faire de l'écologie, on ne peut faire des mouvements durables que si on a les moyens de le faire. Même à l'intérieur de l'Europe, on a une distorsion de concurrence à la mesure où, en Allemagne, les aides directes sont beaucoup plus élevées qu'en France. Il y a un an et demi, je vous dis franchement, je travaillais pour payer les emprunts et tout juste. Et quand vous avez une épouse qui travaille à l'extérieur et puis qui rentre le soir, on lui demande de venir donner un coup de main, qu'a fait sa journée, et en fin de compte, pour venir travailler le soir, à perte. Mais les consommateurs, eux, ils voient plutôt en passant dans la cour, le petit beau qui est dehors, ils ne voient pas que l'agriculteur, lui, il souffre. C'est également à l'Europe de mettre le curseur sur où doit être l'environnement dans tout ça et de compenser, effectivement, parce qu'on ne veut pas produire du soja comme on fait en Argentine où on ne veut pas des pratiques comme ça. Donc, à quoi devrait servir la PAC ? Nourrir la population et permettre aux agriculteurs de vivre. Il faut absolument arriver à réconcilier tout le monde. Vous avez envie de boire de l'eau de bonne qualité, enfin, on a les mêmes sorties. Moi, ce matin, je parlais avec une dame. Au bout de 10 minutes, oh là là, glyphosate. Ah bon, d'accord. Eh bien, je lui dis, tu vois, j'ai fait de la compote de pommes. On a un verger, je ne traite pas. Toutes mes pommes, toutes mes poires étaient visitées, toutes véreuses. Dans un magasin, aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Mais c'est pour ça qu'il disait, il y a un tiers de la pollution qui est jetée entre le consommateur et le consommateur. Oui, mais c'est... Alors, ce que je trouve, c'est qu'on devrait allouer des crédits à la recherche. Deux mots. Mais non, mais absolument. La vraie glyphosate, aujourd'hui, on n'est pas préparée. Non. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Oui. Et c'est là-dessus qu'il faut allouer des paniers à la recherche selon des solutions alternatives. Et bien sûr, il faut... Sinon, on ne peut pas... Enfin, je veux dire, la récultère, il n'arrivera pas à trouver toutes les solutions, tout ça. C'est vrai qu'on est plus forts ensemble et avec des objectifs communs au niveau de l'Europe plutôt que des objectifs nationaux. Et aujourd'hui, on parle de renationaliser un petit peu la politique récule commune. Et pour moi, c'est un vrai débat. Ça veut dire qu'on doit avoir aussi les mêmes charges au niveau de l'Europe. Oui, ça serait pas vrai. Au niveau des concurrentiels entre les pays, ça pose une même charge. Ça se pose parfois pour les réglementaires, mais aussi pour la main d'oeuvre, forcément. Tu as supris le court que tu fais donc bien. Ben... Je suis très heureux. Je parle avec des restaurant-des-stughts et de la main d'oeuvre. J'美國 nuis. C'est parti !